Bonjour à tous, je vais vous montrer comment retirer un piercing à l'arcade. Alors il faut savoir qu'il faut éviter de retirer un piercing à l'arcade parce que le canal du piercing se rebouche très rapidement. Donc il n'est pas conseillé de retirer son piercing. Le délai de cicatrisation c'est entre 6 et 8 semaines en général. Donc je vais vous montrer comment le retirer. Maintenant il faut savoir que c'est sous votre entière responsabilité. Normalement il faut aller voir votre perceur, vous allez le voir, si vous voulez changer votre piercing. Mais il faut éviter absolument de le faire vous-même car vous pouvez déjà ne pas arriver à le remettre tout simplement si vous l'enlevez. et donc c'est ça le gros problème. Donc je vais vous montrer moi comment je fais. Normalement il faut prendre des gants en latex. Je n'ai pas de gants en latex, je vais vous montrer, il y a un plan B. Moi je vais prendre un ballon, j'ai découpé un ballon qui va m'aider à retirer le piercing. Alors c'est parti, évidemment je me suis lavé les mains avant. Donc on y va, on prend le piercing en haut et en bas et on va faire des petits mouvements de rotation comme ça jusqu'à temps qu'il y ait l'une des deux boules qui se dévissent. Les deux boules peuvent se dévisser, donc c'est soit l'une ou l'autre qui va se dévisser. Vous faites ça jusqu'à temps qu'il y ait une boule qui commence à se dévisser. Là j'ai réussi à dévisser celle du bas. Je continue à main nue parce que sinon je n'y arrive pas. Voilà, j'ai enlevé la boule du bas, je la mets dans un récipient. Ensuite, alors ça aurait pu être le contraire, vous si vous le faites, ça peut être le contraire, la boule du haut, donc vous la retirez par le bas. Là moi je suis obligé de la retirer par le haut. Voilà comment se présente le piercing. On dévisse la deuxième boule. Pour la dévisser, je prends un ballon parce que sinon je glisse, voilà. Là, elle est dévissée. Je la mets dans le récipient. Il me reste donc le piercing qui se présente comme ça. Ensuite, on va faire un nettoyage avec du sérum physiologique, du piercing. Vous prenez un coton-tige ou des compresses stériles, vous nettoyez votre piercing. C'est parti. Ensuite, pour remettre votre piercing, vous allez visser une boule. Il n'y a pas de sens, peu importe si vous l'avez enlevé par le haut, par le bas. Vous prenez une boule, vous la revissez. Voilà, moment délicat. Je vous conseille de boucher votre lavabo, de mettre un sopalin dans le fond si jamais il y a une boule qui tombe pour éviter de la perdre. Vous allez la chercher partout. Donc, là, je suis en train d'essayer de mettre une boule de la visser. Voilà, ça a pris. Ça a pris comme ça. Ensuite, je vais bloquer la boule avec un gant en latex ou mon petit ballon. S'il y a des perceurs qui me regardent, vous ne moquez pas de moi. Je sais que normalement, on ne doit pas utiliser un ballon. Ensuite, encore sérum physiologique sur le piercing. Alors, sérum physiologique où moi, il me reste de la solution saline pour piercing. Je vais en mettre sur le piercing avant de le remettre. Alors, sachez que votre piercing, moi, ça fait la deuxième fois que je le fais. Ça fait 7 semaines que je me suis fait percer. ma cicatrisation s'est bien passée. Moi, je l'avais enlevé pour voir s'il était propre et en fait, le piercing est propre. Si vous faites les soins régulièrement, en fait, votre piercing est propre. Le produit, quand vous faites coulisser votre piercing, il est propre même au milieu. Donc, ce n'est pas la peine de l'enlever pour le nettoyer. Il se nettoie quand vous faites les soins. Voilà. Alors, pour le remettre, on ne peut pas mettre un piercing par le bas, à l'arcade. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. On remet par le haut. Pour le remettre par le haut, on le fait rentrer délicatement et ensuite, moi, je tire la peau, vous voyez, vers le haut et il rentre plus facilement en tirant la peau. voilà. Là, il ressort. Vous voyez. Quand il est ressorti, encore sérum physiologique au bout pour enlever les dépôts qu'il y a pu y avoir dans le canal du piercing. Et ensuite, on remet la deuxième boule. Mais alors là, c'est une question de... Il ne faut pas de panique. Ça ne sert à rien de paniquer. On ne sait jamais combien de temps on va mettre. C'est une vraie galère. C'est une vraie galère. Moi, je pense que je vais y aller à main nue parce que sinon... Alors moi, j'y arrive avec le pouce et non pas l'index mais le majeur. C'est dans quel sens déjà ? Dans le sens des aiguilles du monde, d'accord, mais ce n'est pas évident parce que moi, je suis à l'inverse de vous. Ah, il a pris. Super. Il a pris. Mais sachez que ce n'est pas du tout évident. Il ne faut pas paniquer pour le mettre. Il ne faut pas trop forcer appuyer sur le piercing. Ensuite, on le sert, évidemment. sans se tromper de sens. Voilà. Une fois qu'il est serré, ce n'est pas la peine non plus de serrer quand même malade. Bon alors, vous refaites un soin total, c'est-à-dire savonnette d'œuf et sérum physiologique. C'est parti. savonnette d'œuf, vous en mettez. Vous faites coulisser le piercing. vous rincez. Vous rincez. Vous essuyez avec un chiffon, une serviette propre. Serviette propre ou sopalin propre, évidemment. Sérum physiologique. bon moi, il me reste ma petite solution saline pour piercing. Alors, n'hésitez pas à faire plusieurs d'aller-retours pour bien faire rentrer le produit à l'intérieur du piercing. Et voilà. Et maintenant, on le laisse tranquille. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et je vous dis à bientôt. Ciao.